Musique 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 Ah 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 Arrête ! 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 Pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi t'es crassé les marchés ? Musique Salut internet c'est Camoff ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo mais avant que la vidéo commence je voulais vous parler une nouvelle fois de Sully Prono. Alors pour tous ceux qui ne le connaissent pas c'est le pronostiqueur que je suis depuis des mois et qui me fait gagner de l'argent et pas mal d'ailleurs tous les jours. Alors en plus de ça si vous êtes connaisseur vous savez qu'en ce moment c'est la ligue des champions et que c'est le moment de se lancer parce qu'il y a pas mal d'oseilles à se faire. Grâce à lui vous pourrez arrondir vos fêtes de mois, vous faire un petit peu d'argent de poche et si vous avez n'importe quelle question, si vous voulez lui parler si vous voulez lui poser des questions en ce qui concerne les pronostics n'hésitez pas surtout pas le lien est aussi dans la description et vous verrez par vous même que c'est pas des conneries la seule condition à ça c'est d'être majeur. Bonne vidéo à tous et à tout à l'heure. Ciao ! Ou alors ça va marcher ? Qu'est ce que tu fais avec mon masque ? Ah je teste le masque ! Il te va bien ! Il a une tête de cul de base ! Moi j'ai une tête de cul ! Bonne pas de lit il est revenu ! Pardon ! Il rigole de ta gueule gros ! Ça c'est parce que tu lui as dit t'as une tête de cul ça ! C'est parce que tu lui as dit t'as une tête de cul ça ! Ouais ça m'a fait rire ! Comme ça on a... Moi je dois y aller ! Ah putain ! Qu'est ce que tu veux faire me regarder ? Non mais rien que t'es... Salut internet ! C'est Kamoff ! Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo ! Je suis avec mon ami Fafounay ! Sa chaîne YouTube est en description ! Elle s'affiche ici ! Il m'a fait des pranks ! Allez-y ! Abonnez-vous surtout ! Voilà ! Vous verrez il m'a fait des gros coups de p***** sur sa chaîne YouTube ! Et moi sur ma chaîne secondaire aussi j'y ai fait des coups de p***** ! Donc allez voir ! Tout est en description ! Alors aujourd'hui j'ai une idée de malade ! Je me suis rendu sur le Darknet ! Pour ceux qui ne connaissent pas le Darknet ! C'est la partie sombre d'internet sur lequel on ne peut pas y aller ! A part si on a des connaissances un peu informatiques ! On y est allé et je suis allé sur un forum où j'ai mis une annonce comme quoi je me faisais passer pour un tueur à gage ! Après cette annonce plusieurs personnes m'ont contacté ! Et une personne en particulier voulait aller jusqu'au bout et voulait faire tuer quelqu'un de sa famille ! Accrochez-vous bien ! L'histoire elle est violente ! Comme vous le savez sur le Darknet pour ceux qui connaissent les virements et les paiements se font en Bitcoin ! Mais la personne doit payer avant ! Donc la personne qui m'a contacté était vers chez nous et a voulu me rencontrer avant pour me donner l'argent en liquide ! On va s'y rendre ! On s'est donné un point de rendez-vous pas loin ! On va s'y rendre ! Et on va voir ce que la personne veut exactement ! Et surtout aussi savoir si c'est pas les flics ! Parce que ça peut être la police ! Tu vois ce que je veux te dire ! Mais bon tout ça est faux bien évidemment ! Je ne suis pas une tueur à gage et vous le savez vous me connaissez sur les réseaux ! Mais on va voir ce que cette personne veut exactement et pourquoi elle veut tuer quelqu'un de sa famille ! On va se rendre au point de rendez-vous ! Fafa va rester avec le caméraman ! Et on va voir si la personne vient déjà en premier lieu ! Et en second lieu savoir ce qu'elle veut exactement ! J'espère que cette vidéo vous plaira ! Et on se retrouvera à la fin pour une petite conclusion ! Restez bien jusqu'à la fin ! Ciao ! Bon là les amis on est sur le lieu du rendez-vous ! J'ai envoyé ma position avec des numéros de géolocalisation ! Et on attend il devrait déjà être là ! Donc je ne sais pas ! Ah ben voilà c'est lui ! Il m'a envoyé un message en me disant qu'il arrivait ! Et je n'ai pas donné mon vrai numéro ! S'il n'est plus que j'ai acheté bidon ! J'espère que ce ne sera pas les flics ! Parce que si c'est la police on est dans la merde ! Ok les gars ! Alors il y a un mec chelou qui arrive ! Je pense que c'est lui ! Vous allez voir il a des gants, il a des lunettes, il a un masque, il a une capuche ! Le mec il est bien caché ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour l'annonce ? Ouais ! Qui a l'annonce ? Vous avez le mot de passe ? Ouais mais c'est à vous ! Je dois le dire ! Non c'est vous qui doit venir le mot de passe ! Euh Jupiter ! C'est ça ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour les gars ! C'est pareil ! Il n'y a pas de souci ! Il n'y a pas de souci je comprends ! Moi je voulais qu'on se rencontre avant ! Il n'y a pas de souci on se rencontre ! Je comprends que vous avez peur ! Tout ça ! Il faudrait m'expliquer l'histoire ! Pourquoi vous voulez faire ça ! C'est vous même qui... C'est moi ! C'est moi qui vais tout faire ! C'est moi qui m'occupe de tout ! Vous prenez toujours combien ? Ça dépend de la personne ! Le prix varie en fonction de la personne ! Vous voyez ? Si je vous dis un homme ! Si cela me convient ! Je vous dirais pour une deuxième ! Pour une femme ! Alors déjà on va commencer par la première personne ! C'est un homme ? Un homme ! Est-ce que vous avez des liens de parenté avec cet homme ? Vous avez des liens de parenté ! C'est quelqu'un de votre famille ? C'est ça ! C'est qui de votre famille ? Mon frère ! Votre frère ! D'accord ! Donc vous voulez faire éliminer votre frère ! Oui ! Parce que comme notre père est décédé depuis pas longtemps ! Quel âge est là votre frère ? Il a 28 ans ! 28 ans ? Ok ! Vous vous en avez combien ? J'en ai 35 ! Et comme en fait l'héritage je porte pour lui ! Et que voilà moi j'ai des enfants ! C'est une question d'héritage ! C'est une question d'argent ! C'est une question d'héritage ! Ce personnage il travaille ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il travaille pas ! Il travaille pas ! Donc il est souvent à la maison ! C'est ça ! Est-ce qu'il vit avec quelqu'un ? Il est célibataire ! Il est célibataire ! Il est célibataire donc il vit seul ! Ok ! Donc le tarif ! C'est ce que je vous ai annoncé sur le forum la première fois ! Je vous ai annoncé 10 000 euros ! Ok ! Donc si ça vous va et que vous avez l'argent il n'y a pas de problème ! On fait combien ça ? J'ai l'argent ! Donc ne vous inquiétez pas ! C'est pour ça que je mets de côté que je vais demander vos services ! On va aller recevoir la confiance ! Je vais vous donner 5 000 euros d'abord et 5 000 euros à la fin ! Ça vaut combien ? Ecoutez ! Moi vous me donnez 5 000 euros ! Maintenant ! Si vous voulez ! Est-ce que je peux avoir une garantie que vous n'avez pas à vous partir avec 5 000 euros ? Malheureusement vous n'avez aucune garantie ! La seule garantie que je peux vous offrir c'est de vous montrer qui je suis déjà ! Déjà c'est énorme ! Parce que d'habitude je ne travaille pas comme ça ! Maintenant vous vous êtes dans le secteur ! J'ai accepté de vous rencontrer ! J'ai eu pas mal de messages ! C'est pas la première fois que je fais ça ! Comme je vous le dis on en fait tous les jours ! Je décide de vous rencontrer ! Donc c'est une preuve déjà de confiance ! S'il y a quoi que ce soit il faut bien aussi être au courant ! S'il y a quoi que ce soit ! Vous êtes dans la sauce ! J'y suis aussi ! Donc c'est dans votre intérêt comme du mien ! De rien dire à personne ! Vous en parlez à personne ! Non voilà on fait comme ça ! Il n'y a pas de soucis ! Par contre j'ai une question ! C'est quoi ce petit boîtier ? Ça c'est un boîtier de géolocalisation ! D'accord ! C'est parce que je ne travaille pas seul ! D'accord ! Je ne sais pas si vous allez venir ! Je ne sais pas si vous êtes de la police ! Je ne sais pas si vous n'êtes pas quelqu'un qui veut me faire du mal pour x raison ! D'accord ! Donc ça c'est un boîtier de géolocalisation ! J'ai une équipe derrière qui me géolocalise ! Au cas où il y a un problème ! Ils savent où je suis ! Et ce qui s'est passé ! On va compter l'argent ensemble ! Et une fois que c'est fait ! Ok ! Dans le mois c'est fini ! Est-ce qu'il a des problèmes avec des gens ? Il n'a pas d'embrouille ? Il n'a pas de... De différents ? Il n'a pas de différents ? Je ne connais pas ça à dissocier ! Je sais qu'il n'a pas beaucoup d'amis ! Il est de long devant les jeux vidéo ! Il a filmé des pétards ! Nous on va faire le travail ! Un mois après ! On se revoit ! Histoire que la presse et tout ça, ça passe ! Une fois que l'enquête est finie ! Il n'y a pas de problème ! On se revoit et vous me donnez le reste ! D'accord ! Je ne pense pas maintenant parce que ça serait trop frais sinon ! C'est pour ma femme ! Pour votre femme ? Oui ! Pourquoi votre femme ? Parce que je sais qu'en ce moment c'est un peu compliqué entre son travail et que j'ai un petit peu des doutes qu'elle voit quelqu'un d'autre qui me trompe ! Et je sais très bien... Enfin, je le sens qu'elle va me demander le divorce ! Je veux absolument pas qu'elle m'enlève mes enfants ! Ecoutez, pour l'instant, votre femme vous êtes surdommée ! Alors on va rester comme ça ! J'ai un peu des doutes parce qu'elle a des manières qu'elle a bien changé ! Pour le sujet de votre femme, on voit d'abord, on fait votre frère ! D'accord ! L'héritage, c'est un gros héritage qu'il y a en jeu ? Très gros ! Très gros ? Très gros ! Et vos parents ils sont décédés tous les deux ? C'est ça ! D'accord ! C'est ça ! Ils sont décédés à combien de temps ? Ça peut être intéressant pour pas qu'on vous suspecte ! C'est pour ça que je vous parle de ça ! Mon père est décédé il y a maintenant presque un mois ! Ouais donc c'est tout frais quand même ! C'est tout frais mais il doit y avoir encore des décisions du notaire ! Donc c'est... Ok ! Ok ! Ok ! Maintenant je vais vous poser une question ! Nous on a plusieurs façons de procéder ! D'accord ! Donc il y a des façons où on pourra le reconnaître à l'enterrement ! De façon un peu plus soft on va dire ! De façon un peu plus barbare ! Ou même à l'enterrement personne ne le reconnaîtra quoi ! Je veux dire vous pourrez même pas le voir ! Ça c'est à vous de voir... Ça dépend du prix ! Si on est à 10 000 euros comme vous dites ! On fait un truc on se prend pas la tête ! On lui met une balle de silencieux dans le testo et c'est terminé ! Maintenant si vous voulez que ça passe plus pour une mort naturelle ! Ça serait un peu mieux ! Mais ça coûte plus cher parce que c'est beaucoup plus de travail ! C'est beaucoup plus compliqué ! D'empoisonner quelqu'un ! Vous voyez ce que je veux dire ? Moi je resterai sur une petite agression ! Il sort dans la rue acheter une agression qui se termine de mal ! Il se prend une balle dans la tête ou des coups de couteau... Après on est dans une ville où c'est que... Voilà ! C'est ce que je vous dis ! Ça peut arriver ! Écoutez moi tant que je travaille est fait ! Ok ! Donc on reste sur 10 000 euros ! Bon bah écoutez on fait comme ça alors ! Ok ! Vous avez l'argent sur vous ? Dans la voiture ? Ouais ! Laissez moi votre téléphone ! Parce que moi je suis pas sûr que vous allez revenir aussi ! D'accord ! Vous avez vu mon visage maintenant ! Je peux pas me permettre que vous partiez dans la nature en ayant vu mon visage ! Vous avez d'autres biens personnels sur vous ? Euh non j'ai que ça et les clés de la voiture ! Je vous attends ! Bon faites attention à mon téléphone si vous plait ! Non mais je suis là moi je bouge pas vous inquiétez pas ! Ok les amis donc comme vous pouvez le constater c'est pas un flic ! Ou sinon il est très très bien déguisé ! Je trouve que c'est très 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 grave ! C'est inhumain ! Donc là il est allé chercher l'argent dans la voiture ! On va l'attendre ! On va voir s'il revient avec l'argent ! Et s'il va toujours aller jusqu'au bout ! Et au moment où il ira jusqu'au bout ! On va lui avouer qu'en fait c'est une caméra cachée ! Et qu'on est pas des tueurs à gage quoi ! C'est impossible ! On peut pas le laisser ! Bon les gars ça fait un quart d'heure que le mec je l'attends ! A mon avis il reviendra pas ! A part si c'est Gary hyper loin ! Ah bah si ! Putain j'ai trop parlé tu vois ! Il arrive ! Je croyais que vous n'allez pas revenir ! Ah bon ? Ah oui ! Vous avez mon téléphone ! Oui mais vous êtes parti une quart d'heure ! Donc je me dis peut-être que le mec il a changé d'avis ! Vous avez mon téléphone ! Il n'y a pas de place de sécurité ! Vous avez l'argent sur vous c'est bon ? Oui ! Vous devrez compter ! Vous devrez compter ! C'est quoi c'est des paquets de mille que vous avez fait ? Ouais ! Ok ! On va compter ! Prenez je vais compter par eux ! Ok ! Je ne voyais pas si c'est des rues ! Non c'est des rues ! C'est juste de regarder si c'est des rues ! Par contre faites attention parce que c'est toutes les économies ! Alors vous voulez faire ça quand ? Le plus rapidement possible ! Le mois prochain parce que là on est à la fin du mois ! Le mois prochain c'est bien ! Je peux avoir votre parole ? Tenez je vois mon téléphone déjà ! Merci ! Et vous avez ma parole et mon visage ! Je pense que c'est largement suffisant ! Tu peux vous prendre la photo ou pas vous ? Non ! Euh non ! Il me faut une garantie ! Non 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 ! Ecoutez ! Ecoutez regardez ! Vous savez ce qu'on va faire ? Monsieur ! Regardez ! Monsieur ! Prenez votre argent ! Non 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 ! Non non tenez tenez ! Vous ne vous faites pas confiance c'est pas la peine ! Prenez l'argent ! Si je vous fais confiance ! Si vous vous faites confiance ! Si vous en êtes content ! Mais en fait j'ai peur que vous partiez avec les 5 millions ! Monsieur si j'ai ici ! J'étais un voleur ! Je ne vous montrerai pas mon visage ! On est d'accord ou pas ? Ok ! Si vous êtes un voleur vous montrez votre visage ! Si vous allez braquer vous allez à visage découvert ? Regardez je suis pas... Vous allez à visage découvert ou pas ? Non ! Les photos c'est interdit ! Ok ! Voilà ! On ne s'enverra plus jamais ! A part si vous avez besoin de mes services ! Sinon on ne s'enverra plus jamais ! Non juste euh... Au revoir après une fois que c'est fait ! Bon ! Maintenant ! Je vais vous expliquer un truc ! Ce que vous faites c'est très grave ! Vous le savez ! Pourquoi c'est très grave ? C'est grave de vouloir assassiner quelqu'un c'est très grave ! Vous le savez ! Oui mais c'est pour ça que je vous demande ! Oui je sais ! Mais c'est très grave ! Oui ! Vous savez que vous pouvez aller en prison ! Vous enlevez la vie à quelqu'un ! Euh oui ! Bon ! Vous voyez ce que... Ce que vous voyez là depuis tout à l'heure ! Ouais ! C'est un micro ! D'accord ! C'est un micro ! Vous êtes flic ? Alors ! Je suis pas flic ! Non non mais restez là ! Je suis pas flic ! Je suis pas flic ! Ça n'a rien de courir je suis pas flic ! D'accord ! Et si vous courrez vous ne reverrez pas votre argent dans tous les cas ! Donc ça n'a rien de courir ! Par contre ! C'était une caméra cachée ! C'était un piège ! Comment ça une caméra cachée ? C'était un piège ! Il y a une caméra qui nous filme tout à l'heure et c'était un piège ! Mais vous êtes tous ! Tout à l'heure je suis regardé ! La caméra elle est cachée ! Oui ! Non mais calmez-vous ! Calmez-vous ! Par contre je peux pas laisser ça impuni ! C'est impossible ! Comment ça ? Ben bon ! Vous avez vu qu'on fait tuer un membre de sa famille pour avoir un héritage ! Ça existe que dans les films ça ! On n'est pas dans un film là ! C'est très grave ! Excusez-moi ! C'est très grave ! Les images on va les amener à la police ! Non 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 faites pas ça ! Monsieur s'il vous plait ne faites pas ça ! Rendez-vous l'argent ! On n'en parle plus ! Et je m'en vais ! Vous partez de votre côté ! D'accord ? Même si je vous rends l'argent je vais être obligé d'emmener les images à la police ! Non 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 ! Mais pourquoi vous n'êtes pas policier monsieur ? Je suis pas policier mais c'est très grave ce que vous faites ! S'il vous plait monsieur ! Monsieur s'il vous plait ! S'il vous plait ! Donnez l'argent ! Hop hop ! Arrête ! Sinon j'appelle la police ! Rafa ! Viens vite ! Viens vite 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 ! Viens bouge bouge ! Monsieur ! Monsieur ! Monsieur ! Monsieur ! Je sais pas ce qu'il a fait ! Monsieur ! Il respire ? Je sais pas ! Il respire non ? Je sais pas ! Non il respire il a fait un petit mal à Zou ! Je sais pas ! Non mais ça va c'est pas ! Non c'est bon le cœur est bas ! Monsieur ! Monsieur ! Et ? Tiens de l'eau va chercher de l'eau ! Donne-moi de l'eau ! Frère qu'est-ce que c'est ce qu'il y a des bagages ? Je sais pas ! Monsieur ! Monsieur ! Tiens-moi ça ! Tiens-moi ça ! Monsieur ! Monsieur ! Oh ! Hop 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 ! Monsieur ! Je pensais bien à ça ! Oui ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez fait un malaise ? Oui ! Vous vous rappelez de ce qu'on faisait là ? Vous vous rappelez ou pas ? Oui ! Oui ! Vous vous rappelez de ce qu'on faisait ? Pourquoi ? Je suis par terre ! Vous avez fait un malaise ? J'ai dit que j'appellerais les flics et vous faisiez un malaise ! C'est la pression je pense ! Allez ! Allez ! Levez-vous ! Venez ! Venez ! Ça va ? Les blancs ! Ça va ? Est-ce que vous allez bien déjà ? Asseyez-vous ! Asseyez-vous ! Asseyez-vous ! On va faire simple ! On oublie l'histoire avec votre frère d'accord ? Oui ! On oublie ! La vidéo on va pas l'emmener aux flics ! Ouais ! Vous m'écoutez ? Oh je vous écoute ! Il faut que je récupère mes esprits ! Par contre ? Par contre ! Les 5000€ je suis obligé de les garder monsieur ! C'est toutes mes économies monsieur ! Oui mais comme ça moi je suis sûr que vous irez voir personne pour faire ça ! Alors écoutez ce que vous allez faire ! Vous allez appeler votre frère ! Vous allez vous réconcilier avec lui ! Et vous oubliez ce qui vient de se passer ! D'accord ? Parce que faire ce que vous faites là là ! C'est très grave ! Vous pouvez aller en prison ! Même si vous n'avez pas tué votre frère ! Juste d'avoir l'idée de le faire ! Et de payer quelqu'un pour le faire ! C'est très grave ! Et ça fait quoi votre frère ? C'est une histoire d'héritage gros ! Parce que ses parents ils sont décédés ! Il veut tout l'héritage pour lui ! Parce que je veux pas que pour moi on fasse... Mais bon ! On s'en fout ! On s'en fout ! D'accord ? Mais votre frère ! Il faut vous lever ça de la tête ! D'accord ? Les 5000€ je suis obligé de les garder ! Je les garde ! Je les garde ! Je vais les donner à une association ! Peu importe on s'en fout ! Mais si je vous les redonne ! J'ai peur que vous allez voir quelqu'un d'autre avec ses sous ! Et que vous passiez à l'acte avec quelqu'un d'autre ! Et j'ai pas envie d'avoir un mort sur leur conscience ! Je suis obligé de garder l'argent ! Je suis vraiment emmerdé pour... Non 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 ! Si vous êtes emmerdé financièrement ! Vous donnez pas 10 000€ à un inconnu pour faire tuer votre frère ! On est d'accord ? C'est pour les enfants ! D'accord ou pas ? Non on fait pas ça ! C'est votre frère ! D'accord ? Donc soit ! Je garde les 5000€ ! Et on les donnera à une association ! Peu importe ! Soit ! On va au commissariat maintenant ! Et je vous rends votre argent ! Qu'est-ce qu'on fait ? Non 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 ! Je vais pas gâcher ma vie et la vie de mes enfants ! Ok on est d'accord ! Vous avez compris la leçon ? Et votre travail ? Oui je travaille ! Ecoutez ! Si vous voulez pas perdre votre travail ! Votre vie ! Et un membre de votre famille ! Je pense que le mieux ! C'est de prendre ! Et de partir ! Ok ? L'argent ça fait pas le bonheur ! Le pire ! Le mieux c'est la famille ! Vous avez vos enfants ! Vous avez tout ! Vous voulez faire tuer votre frère ! Quand vous allez regretter plus tard ! C'est votre frère quand même ! Dans tous les cas ! Frère ou pas frère ! Faut pas tuer quelqu'un pour de l'argent ! D'accord ? Encore moins quand c'est quelqu'un de la famille ! Donc là ! Ecoutez ! Votre visage ! Personne le connaîtra ! D'accord ? Je vais avoir une garantie aussi ! Oui ! Alors écoutez ! C'est simple ! Vous verrez ! Vous n'aurez pas de problème ! Vous n'aurez pas de problème ! Vous n'aurez pas de problème ! Parce que je suis peintueur à gage ! Au contraire ! Je vous ai évité la prison ! Je vous ai évité 20 ans de prison ! Vous ne savez pas sur qui vous tombez ! Même si vous avez mon visage ! Qui prouve que vous m'avez donné de l'argent ! Et maintenant vous allez rentrer chez vous ! Vous allez vous réconcilier avec votre frère ! Avec votre femme ! Vous allez faire comme si ce n'était rien passé ! Et ça restera entre nous ! Vous êtes d'accord ? Vous diriez que vous avez joué au casino ! J'espère que ça vous a servi de leçon ! Je vous parle monsieur ! J'espère que ça vous a servi de leçon ! Vous avez pas l'air méchant ! Vous avez un petit coup de pression ! Vous tombez dans les pommes ! Vous êtes quelqu'un de bien ! C'est surtout mes enfants ! Ecoutez ! Les enfants pas les enfants ! On n'est pas tous riches ! On travaille tous ! Donc à un moment donné ! Il faut faire les choses ! Si vous voulez faire des choses ! Faites le proprement ! N'allez pas enlever la vie à quelqu'un pour de l'argent ! Ça n'existe pas ! C'est que dans les films ! Relevez-vous ! On ne s'est jamais vu ! Allez ! Bonne journée ! Bonne journée ! Bon ! C'était hardcore ! C'est presque de la peine ! Oui oui ! Limite il me fait de la peine ! Bon écoutez ! On a gardé l'argent ! Vous savez ! On ne va pas le garder pour nous ! Je vous le jure qu'on ne va pas le garder pour nous ! On va le donner à une association ou un SDF ! Il y a Noël qui arrive ! Il y a Noël qui arrive ! Donc on va faire des cadeaux ! On va lui donner à une association au pire ! Ce n'est pas un problème ! On ne va pas le garder pour nous ! Vous avez ma parole ! Ce monsieur-là j'espère que ça lui aura servi de leçon ! Et moi je pense qu'il ne recommencera plus ! Là je pense qu'il a bien servi de leçon ! Et c'est ce que je voulais ! C'est ce que je voulais ! Je ne pensais même pas qu'il y avait quelqu'un qui allait venir ! Si ! Je pensais qu'il y avait les flics ! Mais là ça s'est vraiment passé ! Tu vois qu'il n'a pas l'habitude de faire des trucs comme ça ! Il tombe dans les pommes et tout ! Et non ! Le message que je vais faire passer c'est Ne faites confiance à personne ! Déjà de 1 ! Je n'avais pas l'avis aux gens ! C'est quand même la base ! Et secondo, n'allez pas sur le Darknet ! Parce que vous pouvez tomber sur des malades mentales ! C'était CamOff ! N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Fafouné ! En description ! Comme je vous l'ai dit ! Il m'a fait des pranks ! Il m'a fait des caméras cachées ! Nous, on va vite aller à Emmaüs ou une association sur internet ! Je ne sais pas ! On va voir laquelle est la plus réputée ! Ou jouer au casino ! Non, je rigole ! On va pas donner l'argent à n'importe qui ! Et voilà ! J'espère que cette vidéo vous a plu ! On se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo ! C'était CamOff ! Faites attention à vous ! Et Joyeux Noël ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 !